Bonsoir, bienvenue dans la maison Marie-France 5. Ce soir, nous allons aborder une émission exceptionnellement sur la drogue. En effet, nous aurons Cannabis qui souhaiterait un plan de travail plus grand dans sa cuisine afin de faire des space cakes en plus grand nombre. Cocaïne, un central d'appel dans son bureau afin de gérer son système nerveux. L'ecstasy, une citerne d'eau afin de pouvoir boire en grande quantité. Les champignons hallucinogènes, quant à eux, un sauna pour transpirer beaucoup plus. GHB, des roulettes sous son lit afin d'être disponibles en tout lieu et tout moment. LSD, un tableau de Vasarely. Amphétamine souhaiterait supprimer tous les lits de sa maison. Kétamine, des élastiques accrochés à son lit afin de se détacher de son corps tout en revenant rapidement dans son enveloppe charnelle et de retrouver un sommeil profond, voire anesthésiant. Le crack, un laboratoire dans son garage afin d'extraire l'ammoniaque pour laver les sols. L'héroïne, une rampe d'accès entre la rue et le garage, beaucoup plus pentue afin d'accélérer le ralentissement du rythme cardiaque. Et enfin, des eaux morphines, une ferme d'élevage de crocodiles dans sa baignoire, afin d'avoir l'impression d'avoir une famille. À ce soir J'adore, j'adore ma cheminée. Elle, elle, elle me permet d'avoir moins froid quand j'ai mangé une omelette aux champignons hallucinogènes, quand je me suis injecté des cachets d'amphétamine, quand j'ai bu du LSD, quand, quand j'ai mangé des crêpes à la cocaïne. Oh, vite, ma cheminée, aide-moi, aide-moi, ma cheminée, oh, ma cheminée.